Dans le Qahira News, voici ce qui se passe autour du monde. Les États-Unis reconnaissent qu'Israël entrave l'entrée de l'aide à Gaza. L'occupation punit les pays reconnaissant l'État de Palestine et la Russie commence à s'entraîner avec des armes nucléaires non stratégiques. Trois pays européens ont rejoint la liste des États reconnaissant la Palestine, portant ainsi le nombre total de pays ayant reconnu l'État palestinien à 147 jusqu'à présent. Pendant ce temps, un porte-parole du secrétaire général de la Ligue arabe a affirmé que davantage de pays prendront cette mesure. Dans des déclarations officielles, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a reconnu que les combats près du point de passage de Rafa du côté palestinien, contrôlés par Israël, ont rendu difficile la mission de fournir de l'aide aux habitants de Gaza. Le gouvernement d'occupation a commencé à prendre des mesures pour punir les pays qui ont reconnu l'État palestinien. Le ministère israélien des Affaires étrangères utilise une série de sanctions incluant la complication de l'émission des visas et des documents diplomatiques pour les ambassadeurs européens auprès de l'autorité palestinienne. Parmi les derniers pays à reconnaître la Palestine figurent la Norvège et l'Irlande, ce qui a poussé Israël à envisager de réduire le niveau des relations avec ces deux pays, voire de fermer les représentations israéliennes dans ces pays. De Gaza à la guerre russo-ukrainienne, l'armée ukrainienne a annoncé avoir détruit le dernier navire de guerre russe armé de missiles de croisière stationnés en Crimée. D'un autre côté, le ministère russe de la Défense a annoncé que ses forces ont commencé la première phase d'exercice militaire incluant une formation pratique, et ça sur la préparation et l'utilisation des armes nucléaires non stratégiques. Sous-titrage Société Radio-Canada